Hello les filles, donc aujourd'hui je vais me passer pour un nouveau vlog, donc ça y est là je suis partie, je fais que des vlogs Dites moi si vous en avez marre ou si vous êtes contente Donc nous sommes jeudi 11 octobre et donc je vous prends aujourd'hui avec moi puisque je vais tout simplement faire les courses, faire ma prise de sang, emmener bébé avant chez le médecin Et du coup voilà j'avais envie de vous prendre avec moi, j'ai reçu déjà depuis quelques jours mes extensions et la première fois je les ai mis hier soir Mes extensions juste de façon queue de cheval, donc je suis trop contente, c'est beaucoup mieux parce que j'aurais dû vous montrer le avant après C'était vraiment très flagrant là avec la catastrophe de mes cheveux, je peux même pas faire de queue de cheval, ça me fait une queue de rat qui sort derrière Bref, donc du coup c'est beaucoup mieux, il est 10h20 et j'ai rendez-vous chez le médecin à 11h, ensuite j'irai faire ma prise de sang parce qu'en fait pour la toxo Du coup le mois dernier elle m'a dit que je pouvais manger en fait, donc je peux manger avant, donc là j'ai déjà mangé Et ensuite direction course, je fais toujours vers le midi comme ça il y a beaucoup moins de monde et généralement j'arrive à retrouver des places Enfin des fois ça dépend, j'arrive à retrouver des places pas très loin de chez moi T'as mis mon écharpe ? Là je vais remettre le canapé en place et puis après on va pas tarder, j'ai encore un petit peu de temps, 20 minutes et puis après on va aller chez le médecin Je vais peut-être passer chez Koukouning parce que j'ai l'anniversaire d'un oncle et je voulais voir s'il y a des choses, je sais pas, des mugs et tout vraiment sympa J'irai voir déjà le clair un petit peu s'il y a ou des parfums, je sais pas trop quoi prendre T'as fait caca ? Ah non ! Ah non ? Ah bon ? Ah non ! Non t'as pas fait caca ? Ah non ! Hier soir on est allé voir, on est allé voir du coup au cinéma, enfin on est allé au Burger King et on est allé au cinéma voir Venom Voilà c'était la sortie hier de Venom et franchement c'était mais super bien, enfin j'ai beaucoup aimé Il y a de l'humour mais sans faire, l'humour assez enfantin comme par exemple dans Thor Ragnarok ou voilà Là c'était vraiment de l'humour un petit peu on va dire sombre on va dire parce que Venom voilà il s'est un peu peur Donc voilà franchement c'était super bien et puis c'est super bien fait, enfin moi à la base je connais pas du tout Venom A part dans le passage de Spider-Man là où on voit un autre Spider-Man noir quoi Mais sinon je connais pas du tout ce héros on va dire, enfin c'est un anti-héros Mais du coup là c'était vraiment super bien fait, il y a des passages où ça fait carrément film d'horreur des fois on croirait D'ailleurs c'est interdit au moins de 12 ans mais il y avait un petit, il devait avoir 6 ans dans la salle Enfin je me dis oh là des fois ça fait, en plus le son là au cinéma il l'avait mis super à fond donc c'était trop bien Même mon chéri je lui ai dit ça va ça t'a pas dérangé parce que lui il est assez sensible Et d'habitude il aime pas trop quand c'est vraiment très fort Et là il m'a dit ouais c'est vrai que c'était fort et tout mais bon pour ce film il faut Parce qu'en fait il se parle entre, bah il y a Venom qui parle, enfin je vais pas spoiler Mais je veux dire Venom qui parle avec la personne à qui il se met dedans, enfin ils échangent en fait Et donc ça fait vraiment la voix, la première fois qu'il a parlé ça m'a fait peur Et parce que je savais pas du tout que ça parlait ça, moi je connais pas, je connais pas Venom voilà tout simplement Donc du coup voilà c'était vraiment super, je vais y retourner ce week-end Et peut-être que je vais y retourner aussi, il était vraiment super sympa C'est toujours ? Il est un ours 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 ? Bon coucou les filles, donc il est 11h30 et donc c'est parti pour aller faire les courses, je laisse un peu le fond Du coup elle a été chez le médecin, bah tout va très bien, ça fait 88cm et presque 12kg Oui mon bébé, maman elle a quoi au bras ? C'est beau beau ? Je reviens de faire ma prise de sang, donc je vous ai filmé des petits passages, je vous ai joué un petit peu Et je voulais juste vous montrer, j'ai reçu, donc je suis en retard, ça me sert plus à rien Mais les serviettes licornes et les ballons licornes, donc je vous ai goûté Bref, donc c'est parti, on va à Leclerc Et puis voilà, je vous reprendrai après quand on sera rentré Il y a du vent dehors, mais sinon le soleil il tape bien, alors quand il y a des gens il fait un peu plus frais Mais là j'ai chaud Coucou les filles, donc il est environ 1h30, j'ai une machine qui tourne, je viens de ranger toutes les courses Je vais aller me faire chauffer mes petits pois Bébé finit de manger, elle en est à son fromage, d'ailleurs assis-toi Et elle m'a fait une frère sur le parking de Leclerc où elle s'est mise à courir, donc elle avait la fissée Parce que voilà, en plus après il y avait des voitures qui arrivaient Bref, donc du coup elle avait mangé son reste de purée d'hier, j'avais fait une purée maison avec... J'ai rajouté vite fait des petits pois, histoire qu'elle mange un petit peu de légumes Parce qu'elle a du mal avec les légumes verts comme ça, enfin des petits pois, réco-verts et tout Donc là le jambon, elle n'a pas fini, d'habitude je lui donne toujours pendant que je cuisais Moi je lui donne des bouts de jambon et là je me suis dit pour qu'elle mange sa purée avant Du coup le jambon elle a mangé quelques tranches mais pas beaucoup, enfin quelques tranches, quelques morceaux Mais elle n'a pas fini, d'habitude la viande ça va tout seul Mais bon là c'était en ce moment, ça fait quelques jours qu'elle a du jambon Vu qu'une fois c'est ouvert, bah après sinon ça périme vite Et là donc elle mange du nouveau fromage que je n'ai jamais acheté, c'est du carré frais Donc je lui ai mis ça sur du pain et puis voilà, donc là elle vient de reprendre un bout de jambon Oui je parle de toi Donc là le programme, il y a la machine qui tourne, je vais manger Et ensuite ça va être rangement et puis un peu repos Il y a le vlog qui est sorti du coup dans la nuit, là le vlog du coup de ses deux ans etc Et en vidéo je ne sais pas si ce vlog sortira là ce week-end Ou bien j'ai aussi une vidéo à filmer sur ses cadeaux de Noël j'allais dire Ses cadeaux d'anniversaire, donc je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu ou si je vais mettre ce vlog avant Et ensuite il y aura un haul aussi qui devra arriver prochainement mais une fois que j'aurai vraiment tout reçu Il me manque encore des choses à recevoir de chez Wish, AliExpress etc Enfin pas AliExpress mais Wish et Jome que j'ai testé Ensuite cet après-midi pendant qu'elle fera sa sieste Du coup je vais faire le grand tri sur les photos sur l'ordinateur Il faut vraiment que je me motive Il me reste un livre à faire du mariage Parce que pour toute la famille j'ai fait des petits livres pour le mariage De toute façon je n'ai même pas encore imprimé les photos pour nous Mais du coup je fais des petits livres comme ça façon souvenir du mariage Et il manque à mes beaux-parents que je n'ai toujours pas fait Parce qu'en fait j'ai retardé, je me suis dit je vais faire ça Tout le monde d'abord ou pour des anniversaires et tout Et après mes beaux-parents je voulais faire pour août Parce que c'était l'anniversaire de ma belle-mère Et en fait j'ai traîné sur les photos sur ça Je me suis dit voilà Je l'ai fait en dernier parce que je les vois déjà tout le temps Donc du coup voilà il n'y a pas une date où il faut que je fasse Parce que je vais absolument chez eux Donc du coup je me suis dit c'est pas grave Mais au final je voulais faire ça en août Et puis on est en octobre Donc voilà Puis septembre-octobre c'était assez chargé Là c'est encore chargé la semaine prochaine J'ai le rendez-vous pour la révélation du sexe Donc je suis pressée Je commence à réfléchir au repas Parce que du coup c'est le jeudi que j'ai le rendez-vous Le vendredi soir du coup je fais un repas Chez ma grand-mère Non je fais un repas ici avec mes beaux-parents Et du coup j'ai prévu de faire une paille à la maison Donc voilà j'espère que ce sera mieux réussi Que ma moussaka ou les aubergines n'étaient pas cuites Donc là ça va être la première fois que je fais une paille à la maison Mais généralement quand c'est la première fois que je fais des recettes Généralement ça va elles sont assez réussies En tout cas pour le bourguignon c'était super bon Je ferai ça pour l'anniversaire de mon homme Qui à la fin du mois je ferai un bourguignon Du coup mais là pour l'instant ça revient vite cher Quand on achète Deux kilos de viande Ça monte vite le prix Plus les boissons et tout Donc je vais aller à la maison J'ai acheté un petit kit 500 grammes Enfin un petit kit Je l'appuie ça comme ça Un petit kit de moules Fruits de mer et tout Comme ça il y a directement les crevettes mélangées Les calamars et les moules C'est ce qu'il me fallait Il me restera la viande qui coûtera le plus cher du poulet à rajouter quoi Et puis sinon ça va Après c'est du riz, chorizo, poivron Et du coup après il y a ma famille du coup qui va revenir Donc pour une fois ce sera assez rapidement Et on a réussi à trouver une date aussi assez rapidement Pour faire la révélation du sexe Et non pas que je dise ça un mois après Enfin j'ai déjà gardé pendant deux mois le secret Donc voilà J'ai pas envie d'attendre encore plus longtemps Donc comme ça je sais ça le 18 Le 19 je le dis aux chéries et aux beaux-parents Et puis le 21 peut-être dans ma famille aussi Donc du coup il faut que je trouve un repas Mais à un moment donné je vais pas me prendre la tête Là je vais faire pâte bolognaise Voilà comme ça ce sera plus simple Le vendredi donc du coup le 19 J'emmène ma voiture au garage Parce que du coup j'avais fait un Je vous raconte ma vie ça faisait longtemps Mais j'avais fait un petit constat Je suis moitié en tort Parce que vu que c'est sur un parking Bah généralement c'est 50-50 Sinon j'étais pas vraiment en tort Mais bon Du coup il y a le pare-choc arrière qui est abîmé Et donc je vais faire réparer ça Enfin vendredi prochain Donc voilà octobre est encore assez chargé Le 29 c'est l'anniversaire de mon homme Et après novembre ce sera plus light Enfin il y a l'anniversaire de mon beau-frère Mais je veux dire après c'est Et de mon grand-père Mais voilà après c'est light Je veux dire il n'y a pas de rendez-vous Ah si début novembre j'ai un rendez-vous Et j'ai un autre rendez-vous Pour la grossesse Enfin à l'hôpital Donc oui en fait Début novembre ce sera encore chargé Mais mi-novembre Mi-novembre je serai tranquille Et je me suis dit Bonne résolution Je vais me mettre à plus cuisiner Parce que c'est vrai que quand il y a des invités Bah je fais pas mal de maisons Fais maison Mais alors sinon Sinon c'est vrai que je ne fais pas souvent du fait maison Ou dans la semaine je vais faire un repas vraiment fait maison Et encore là j'ai prévu de faire purée de pommes de terre carotte Une purée aussi de pommes de terre chou-fleur Mais voilà sinon j'ai acheté des soupes toutes faites J'ai acheté qu'une boîte de conserve Là ça va Mais j'ai acheté un lot de soupes toutes faites Donc bon Je vous montre du fait Parce que je ne vous fais pas de haul retour course cette semaine Mais je vous en ferai prochainement Parce que du coup ça fait un petit moment maintenant Vu que j'ai repris les vlogs Que je ne vous ai pas fait de haul retour course Mais donc j'ai pris une petite brosse à dents pour ma fille Donc là j'ai pris coloré comme ça Je la trouvais vraiment trop mignonne J'ai pris des petites prises comme ça Avec des dominos Parce que mon chéri fait qu'il arrive à me réparer la lampe Que vous voyez là La lampe de ma fille Je l'ai cassée J'ai tiré comme une folle dessus Bref J'ai cassé la prise J'ai pris une lampe comme ça J'espère que c'est la bonne J'avais pris dans mon sac à main Pour voir les petits bouts Donc les bouts c'est bon Et là juste en face c'est pas exactement C'est blanc au lieu d'être gris Mais bon Et ensuite j'ai pris un petit lot de chaussettes à ma fille Voilà Donc 3,50€ Et il y a 6 paires Donc ça vaut le coup J'ai pris 24,26€ Donc voilà c'est encore un peu grand Parce que là Quoique j'ai des chaussettes C'est 23,26€ Mais là c'est 24,26€ Donc je les mettrai de côté Pour voilà cet hiver Mais vu que ça valait le coup Je me suis dit je prends ça tout de suite Hello les filles Voilà tout simplement Ma fille mange son goûter un petit peu tard Il va être 6h Elle ne voulait pas tout à l'heure Donc gros bisous Merci à tous